Cette première stock ici, non malheureusement il en suffit, il en manquera un petit peu pour envoyer ce Mario dans la Blast Zone. Et puis les petits jobs du Mario qui permettent de sortir du désavantage. On espère voir quand même du côté de mise des belles phases, on espère voir un bon jeu bien carré comme on aime. Attention là les tilt ici qui sont envoyés de la part de Kingzo, attention ça passe pas le fer qui aurait pu envoyer un énorme spike. Attention ça va pas take ici du côté de Kingzo, est-ce qu'on va pouvoir revenir très bon d'un air ici en ride du côté du Mario. On essaye des rides en up smash full chargé du côté de mise, il est déterminé là. C'est peut-être l'occasion de prendre la stock ici sur ce champ, malheureusement il en manquera un petit peu sur 64% du côté de ce Mario. Attention les neutrales B qui sont envoyés, ça aurait pu être puni ici ce B qui aura biffi. Très bien fait, très très bien trouvé ici cette dash attack de la part de Kingzo qui s'empare de la première stock. Et la petite taunt pour célébrer sa victoire. Bien sûr, toujours. Toujours. Voilà, tout de suite, revenge kill, OF smash, très très bien trouvé de la part de mise. Et on se retrouve assez even dans ce match. Est-ce que tu as un petit pronostic pour ce BO3 ? Tu sais que dans mon cœur j'aimerais que mise l'emporte. J'aimerais, j'aimerais. Après je pense que Kingzo a un meilleur seed overall il me semble. Oui. Ah, on a vu. Possible. On a vu Wario qui commence à briller. Ça va peut-être être une stock qui peut partir potentiellement d'une vitesse assez ahurissante. Ouais, là il faut faire attention du côté de mise parce que là la stock elle peut partir très vite et on accuserait d'un très très gros retard. Seulement 31% sur cette deuxième stock ici du côté de Wario. Attention, le très beau tilt ici qui enverra ce mise dans la situation de désavantage, pardon. Allez, le nerf encore une fois. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce corner ? Attention, oui, à cette zone rouge très très bien couverte de la part de Kingzo. Là, Mario, il va avoir un peu de mal à reprendre cette grosse grosse avance qu'a Kingzo. Une stock complète d'avance quand même et surtout on a le waft. Le waft qui peut partir à tout moment et qui peut effacer la stock de Mario. Ouais, et là il va falloir être impérial sur ces phases d'avantages du côté de mise parce que malheureusement, comme tu l'as dit, on a un waft. Ça peut partir très vite, ça retire des stocks extrêmement vite. Donc il va falloir être ultra précautionneux sur ces prises de neutral. Attention, dommage ce waft qui a failli justement finir la stock du Mario à 50%. Mais pour l'instant, on trouve un beau back-air. On se pace bien du côté de Mario, on empêche les Ricoh, même si ça ne va pas malheureusement suffire à stopper les phases de Wario. Allez, on est reparti tout de suite. Le chumpe qui manque et attention, ça tapera un petit peu dans le chill. Le smash qui n'est pas passé, le back-air magnifiquement trouvé de la part de Kingzo. Attention à cette moto bien esquivée de la part du Mario. Comment il va s'en sortir mise dans cette situation ? Attention, on est à 142% du côté de Wario, mais encore deux stocks ici. Le type, très bien trouvé. Il faut trouver cette stock très vite du côté de mise. Allez, il faut trouver. Voilà, très bien fait ici sur ce don't smash. Un très très bon don't smash qui permet de trouver le kill. Et on va repartir dans une phase directement. Ah, c'est dommage, ça c'était un 30% gratuit du côté de Mario si ça passait. Les tilts de Wario qui vont encore une fois envoyer Mario en désavantage. Il a un bon edge guard, mais ça suffira pas pour le moment à garder le Mario en désavantage. Même si pour l'instant, on essaye de jouer des projectiles des personnages. On ne sait pas comment prendre cette stock du côté de mise encore. Et attention, très belle phase de juggle ici engagée de la part de mise. Attention, par contre, on se fera un petit peu reverse le donner. Très très bien trouvé. Attention à ce B qui pourrait partir très vite. Non, ça passera pas. On tombe sur la plateforme ici. On n'arrive pas à s'en sortir du côté de Kingzo si voilà c'est fait. Et puis attention à ce tilt ici qui pourrait prendre la stock et cette backthrow ici qui manquera un petit peu de toucher cette blast zone. On va retrouver en situation d'avantage encore une fois pour mise. Mais attention à pas trop s'endormir. Il faut vraiment pas dormir en effet. C'est pas l'heure de la sieste là. Parce qu'à tout moment, une dash attack bien placée, un smash, même une backthrow Mario là, c'est pourcentage là. Très beau smash. Très beau smash trouvé de la part de mise. On a vu mise du coup être en retard de deux stocks sur cette game. mais au final qui arrive à trouver ses phases de neutrales, à trouver ses phases d'avantages, à mettre Kingzo dans des situations assez délicates et remporter ce premier match de BO3. Donc la game 1, je te laisse. La game 1 pour Mario. A voir comment Kingzo arrive à contrer ça on va dire. Peut-être, il n'y a pas le son du jeu si jamais. Alors je ne suis pas régisseur, je pense qu'on demandera ça après le match. D'ailleurs on repart sur Smashville, peut-être un counterpeak de Mario pour éviter ces plateformes qui ont un petit peu embêté mine de rien sur Kalos. Une plateforme unique qui permet d'être un peu moins safe quand même, de poursuivre un peu plus du côté de Wario. Tout à fait. Et là on est reparti tout de suite, pas de changement des deux côtés. On retourne sur Mario versus Wario. Et attention parce qu'on était, les petites taunts, on était assez even dans cette première game. On va voir si Kingzo va réussir à reprendre un peu confiance en lui, à garder son mental et potentiellement à reverse ce BO3 2-1. Pour le moment le mental il l'a en effet parce qu'il a une belle avance de plus de 50% sur le Mario. On va voir ces phases de ledge trap, d'edge guard qui ont manqué du côté de Wario au long de ces matchs pour le moment. On va voir si on peut arriver à comprendre les habitudes du Mario, ces get-up agressives là. Oh attention ouais. On vient tout le temps de manière très très agressive avec des nerfs, avec des backers. Et Wario qui n'est pas très safe on shield mais qui malgré tout a des belles dash attack qui vont permettre de garder cet avantage. Attention le champ plat très bien trouvé ici de la part de Kingzo, il en manquerait un petit peu pour envoyer encore une fois hors des limites. Et voilà le tilt, très bien trouvé ici la première stock, elle est pour Kingzo. Attention attention, on va repartir tout de suite dans une nouvelle phase d'avantage avec ces nerfs, c'est le nerf de la guerre comme on dit, pour les deux personnages d'ailleurs. Mais attention parce que les phases de reverse des Mario, elles sont mortelles. Ouais complètement et là va falloir être très précautionneux sur ces phases d'avantage du côté de mise et même sur ces phases de neutral. Là on le voit un petit peu en difficulté ici dans ce neutral. Attention la dash attack qui mettra 56% ici du côté de ce Wario. Est-ce qu'on peut continuer le smash très bien trouvé mais qui ne suffira pas à prendre ses stocks. Le backer trouvé encore une fois. Allez ça cherche un petit peu en neutral, ça tape dans le shield. Malheureusement il va falloir trouver ses graves messieurs. Et le smash très bien trouvé sur cette suite de down air. Down air into up smash qui permet d'égaliser la stock mais pas les pourcentages mises. Qui a quand même presque une stock complète de retard. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir de ce côté ? Est-ce qu'on va pouvoir rattraper tous ces pourcentages ? Et voilà le backer très bien trouvé. Attention ça fait deux fois du côté de mise qu'on se retrouve dans ces zones rouges. On ne fait pas forcément attention. Oh on aurait un problème ? Non apparemment pas ça reprend. Je pense que c'était un miss input ? Peut-être ou alors un écouteur tombé ou autre. Possible mais oui il va falloir faire attention du côté de mise à ces zones rouges. Ça fait deux fois là dans ce BO3 qu'il nous fait ça. Et attention. Et forcément c'est impardonnable. Le Wario on l'a vu briller. Ça va être son heure de gloire justement. Attention parce qu'on l'a aussi vu flop. Game d'avant c'était exactement pareil. On avait vu du coup Kingzo qui menait de deux stocks et pourtant qui a réussi à perdre cette première game. Donc attention aux mises qui a encore beaucoup d'atouts dans sa manche. C'est vrai c'est vrai. Le mis a quand même quelques atouts. Ouh là là ce waft. C'était gourmand. Kingzo. C'était gourmand. Mario qui revient tout le temps et encore avec ses aérioles offstage. On devrait commencer à capter les habitudes là du côté de Kingzo. Si on veut vouloir prendre cette dernière stock. Même si là je pense que ça tue pas encore forcément. Ouais. Ok le B pour revenir. Attention ici on aurait pu se prendre le dernier de Wario et envoyer dans la bleu stock. Mais ça ne se trouvera pas. Allez on continue. Peut-être le jab ici dans le shield. Qu'est-ce qu'on va trouver encore ? Le nerf qui ne connectera pas malheureusement. Et voilà. De WF Smash magnifiquement trouvé. Un partout. Ça va être l'heure du match décisif. Ouais complètement. Complètement complètement. On a vu des belles choses de côté des deux joueurs. Des belles erreurs. Mais des belles passes davantage. Bien sûr. Des belles punitions. Là c'est dommage parce que du coup Mise on l'a vu faire une erreur game 1. Et on le voit refaire la même juste game 2. Il va falloir faire attention vraiment. Ces zones rouges sont vraiment très 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 dangereuses. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Il faut vite corriger ses erreurs. Il faut vite trouver les solutions. Pour encore espérer remporter ce BO3. Oui tout à fait. Il faut vite trouver ses solutions du côté de Mario. Et peut-être qu'on va avoir droit à un switch de personnage. Est-ce qu'on aurait un switch ? Moi de ce que je sais il jouait quoi avant ? Il jouait Falcon ? Est-ce qu'il ne partirait pas sur Falcon ? Ce serait ton. C'est non. Il reste sur Mario. Il veut jouer son Mario. Et il change le skin. Je crois que c'est le skin qu'il avait game 1 d'ailleurs. Possible. Peut-être le skin de la victoire. Mais là on a vu Kingzo beaucoup plus en place sur ses phases d'avantages. Qui a réussi à trouver les solutions. Et qui forcément a réussi à prendre cette game. On voit une utilisation des boules de feu un peu plus patientes. Du côté de Mario. Il utilise ses boules de feu pour un peu le zone. C'est ce qu'il faut faire. On a très envie de jouer second du côté de Mises. On le voit avec ses neutrales baies. Et on le voit qu'il se place assez loin de ce Wario. Peut-être un game plan qui marchera, qui fonctionnera. Et qui remportera cette dernière game. Mais pour l'instant ça reste assez even entre les deux joueurs. Les deux joueurs Kingzo et Mises. Attention cependant. Une phase d'avantages est vite arrivée. Des deux côtés. Peut-être une phase de juggle du Mario. Peut-être un bon tilt placé pour envoyer. Hors du stage. Attention ici assez d'achat. Un petit peu gâché ici. Très beau Hubsmash trouvé. Est-ce qu'on va pouvoir punir ici cette remonte ? Et malheureusement non. Il va en manquer un petit peu. Le nerf tout de suite. Et la tilt. Magnifiquement trouvé. 118 points torts du côté de ce Mario. Le neutral B qui est envoyé. Le Hubs B qui viendra toucher ici. Et qui empêchera l'Edge Guard du Wario. Oh là là. L'extend sur le Hubsmash. Je crois que c'était contre la moto. C'était très bien trouvé du Mario. Et encore une fois. La claque. Encore une fois ce tilt. La grosse claque. Ce tilt qui tue le Mario. Mais oh là là. On a failli avoir une dinguerie là du côté de mise. C'est dommage. Le Grapp très très bien match du côté de mise. Attention le nerf qui ne connectera pas. Malheureusement c'est à Paris du côté de mise. Est-ce qu'on peut trouver très vite ses stocks et le Hubsmash trouvé ? Incroyable. Il connaissait le nom de son petit-fils là. Il l'a vu dans l'avenir. Ça va être compliqué là. Le Donner qui ne connectera pas malheureusement. Est-ce qu'on peut continuer ici cette phase d'avantage ? Non. On reviendra et c'est peut-être à l'avantage de Kingzo ici. Et ça cherche encore un peu. Ça tape beaucoup dans le cheat. Voilà. Très bien trouvé la solution. Le Grapp tout de suite. Le Hupp R qui connectera 65% du côté de ce Mario. Le Champ. Malheureusement qui ne connectera pas. Si c'est bon c'est fait. Est-ce qu'on peut sortir de cette situation de désavantage du côté de mise ? Très bien. Neutral B trouvé ici. Le Grapp encore une fois. Le Hupp R. Le Hupp R. Dommage qu'on ne continuera pas cette phase d'avantage. Mais très bonne solution. Très bonne réponse trouvée de la part de mise. On connaît les DI du connecter de Kingzo. Mais cependant ça reste un match très 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 even. Je pense qu'on peut avoir peut-être encore un Woft qui va flop. On voit le Wario en train de briller. Mais pour l'instant on va avoir des belles phases de neutral. Et la moto qui permet d'envoyer le Mario off stage. Je pense que Miss s'attendait à ce que la moto retombe sur la plateforme. Et du coup a pas forcément anticipé le fait qu'elle pouvait passer au travers. Et très bon nerf ici trouvé. De la part de Kingzo pendant qu'on parle. Un bon edge guard du côté de Kingzo. Il a retenté le smash. Mais on a vu que ça ne suffisait pas tout le temps ces smash. Il va falloir être plus patient. Chercher des backers, des boules de feu pour manger. Très bien trouvé cette boule de feu ici sur neutral B. Le sniper italien. Magnifique. Très très bon move de mise ici. Qui arrivera à égaliser et même à reprendre l'avantage sur ce match. 50% déjà dans ce Wario. Attention. Attention à ce... Attention à ce... Attention à ce Duntil. Le père, le père, le B. Attention 101% du côté de Wario. Il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller du côté de Kingzo. Si on veut encore espérer emporter ce B.O. 3. L'Ener qui connect le up. Il malheureusement qui connectera pas très bon shield ici. A rappeler qu'il reste le waft. Attention. Très très beau. Très très bel air dodge de la part de mise. Attention. La back throw ici. Ça peut aller très vite. On a vu les deux joueurs se manger des stocks. Le grab ici qui est trouvé. Attention. Il va falloir continuer ses phases davantage. Mais il va falloir être aussi très très rigoureux sur ses situations de neutral. Du côté de Kingzo. Attention. La back throw là. Qui aurait pu tuer. On a vu les étincelles du key screen. Il va falloir continuer. Et voilà le dance match. C'était fait. Et mise remporte ce match. C'était super intense pour un premier match de weekly. C'est clair. Très très belle adaptation de mise qui aura su du coup remporter ce B.O. 3. Et qui dira directement en winner round 2.